Bismillahirrahmanirrahim est-ce que nous sommes pas suffisants merci beaucoup bismillahirrahmanirrahim Quand nous disons que l'usoul al-fiq n'est pas important pour les juristes islamiques, quand nous avons le Coran et la Sunna du prophète, c'est comme si nous disons que la mathématique n'a pas besoin d'écartions. C'est comme si nous parlions du jeu de foot qui n'a pas besoin de règles. L'usoul al-fiq est comme l'écartion qu'on trouve dans la mathématique. L'usoul al-fiq est les règles qui guident les juristes pour faire leur ijtihad. Les choses qui sont clairement notées dans le Coran et la Sunna du prophète, tous les gens sont d'accord et oui, on n'a pas besoin d'usoul al-fiq en ce moment-là. Mais qu'est-ce qui arrive quand le texte devient ambigu ou silencieux? C'est pour ça que l'usoul al-fiq est très important. Et aussi, il faut éviter de faire hâte quand nous parlions au nom de Dieu. Et aussi, il faut éviter d'avoir ce que nous appelons l'arrogance intellectuelle. dire que je suis mieux que ce savon. Non, mon érudit est mieux que cette personne-là. Nous devons avoir l'humilité. C'est tout ce que je veux dire. Merci beaucoup. M. Ismaël, un mot sur cette question? Oui, si j'ai un mot à ce niveau, je dois essayer de mettre les choses de façon globale et plus explicite. C'est-à-dire, lorsqu'on nous demande que si on n'a pas besoin d'usoul al-fiq, s'il y a déjà le courant et la sunna du prophète Salala, donc à ce niveau, le problème qui se pose est qu'usoul al-fiq n'est pas tout comme si un remplacement du courant et de la sunna. Mais usoul al-fiq vient tout comme si, et comment on appelle, une méthode d'analyse, une méthode d'analyse qui aide à mieux comprendre le courant et la sunna du prophète Salala. Parce qu'il arrive des fois où, quand bien même le jury est bon, quand bien même le jury a des mots, mais on a du mal à le comprendre. On a du mal à quand même le suivre. Alors, usoul al-fiq vient ici tout comme si, étant des règles, tout comme si vous venez renforcer nos capacités, afin qu'on a d'autres sortes d'ouverture pour mieux comprendre et pour mieux suivre nos jurys dans le développement de leurs verdicts et de leurs différents fataux. Parce qu'il arrive, bien sûr que le courant est explicite, la sunna est explicite. Il arrive des fois où les tests deviennent un peu plus ambiguës, comme LAD a souligné et silencieux. Donc, à ce niveau-là, on a nécessairement besoin encore d'un autre outil très, très important et très évident qui nous rassure et qui nous aide à mieux comprendre. Alors que usoul al-fiq contient tous ces éléments, tous ces ingrédients dont on a besoin pour mieux comprendre et approfondir nos capacités dans la compréhension du courant et de la sunna. Donc, c'est ce que je peux augmenter un peu. Si je peux dire aussi, je crois que ça nous aide à ne pas mélanger. Quand on fait un critique, par exemple, d'un érudit, au lieu de critiquer l'érudit, on ne critique pas la personne, on critique sa méthodologie qu'il utilise pour donner ses fatuas. Donc, si on voit deux érudits qui disent des différentes choses, au lieu de les critiquer, on voit dans les méthodologies quelles sont les structures intellectuelles qu'il utilise pour arriver à la fin qu'il nous donne, qui sont les décisions juridiques. Donc, ça rend ça plus facile pour nous. Mais voilà, on parle ici de usoul al-fiq, M. Ismail. D'où vient usoul al-fiq ? Comment a évolué usoul al-fiq ? Est-ce que c'est depuis la première génération des musulmans qu'il s'est commencé ? Et lors de la dernière génération, comment est-ce que usoul al-fiq a évolué jusqu'aujourd'hui ? Alors, merci beaucoup pour la question. L'évolution de usoul al-fiq se résume en trois grands points. La première partie, c'est la première génération, la génération du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est la génération des sam'is. Les sam'is sont des compagnons directs du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire quoi ? Ce sont des proches et compagnons du prophète qui l'ont vu, qui l'ont entendu, qui l'ont vu faire des choses, qui ont été des témoins oculaires de comment le prophète avait géré certains cas. Surtout lorsque les textes deviennent silencieux. Il y a des cas qui arrivent où les textes sont silencieux, mais le prophète a quand même géré. Eux, ils sont vus, ils sont restés avec lui tout le temps et ce sont des témoins. C'est eux qui, plus tard, se sont imprés un peu partout dans le monde et ont commencé par enseigner d'autres en leur relayant l'information que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait laissée. Donc, il faut dire que cette première génération était la génération des témoins oculaires, même du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Eux, ils savent comment il a fait, comment il dort, comment ils étaient très proches de lui et ils ont toutes les informations. Donc, plus tard, ils ont créé des écoles et ils ont commencé par enseigner ce qu'ils ont appris du prophète. Alors, après cette première génération, on a observé également la génération, la deuxième génération, c'est la génération des Djam'i. Et les Djam'i étaient des collecteurs d'informations. Ce sont des collecteurs d'informations, c'est-à-dire quoi ? Ils ont été à l'école des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont appris d'eux. Donc, ils ont essayé maintenant de collectionner l'ensemble des informations qu'ils ont reçues des compagnons du prophète. Et c'est eux qui ont essayé d'élaborer ça sous forme de livre, afin de pouvoir sauvegarder l'information de façon plus intégrale. Donc, cette deuxième génération, c'est également, comment on appelle, lancée un peu partout dans le monde. Et après, on est tombé maintenant à la troisième génération, qui est la génération aujourd'hui des juristes et des analystes. Des analystes parce qu'aujourd'hui, l'information est déjà articulée sous forme de livre. Et il nous reste, mais il reste maintenant de les lire, d'analyser, et de voir là où il y a plus de rapprochement à la volonté divine. Donc, c'est la génération de Ossoul Fik. Parce que c'est la troisième génération. Donc, c'est la troisième génération. C'est là qu'ils ont commencé par analyser et les jurys ont commencé par relayer l'information reçue des successeurs, des compagnons du prophète. Donc, voilà comment Ossoul Fik a évolué avec le temps. La première génération des compagnons directs du prophète. Après ça, on a la génération des Jam-I, qui sont les collecteurs d'informations qui ont élaboré ça et articulé ça sous forme de livre. Et plus tard, on a maintenant la génération des analystes et des juristes. Merci. Merci beaucoup pour cet aperçu de l'évolution de Ossoul Fik. Sœur Khadija, on vient d'avoir l'aperçu de l'évolution de Ossoul Fik. J'aimerais savoir, est-ce que c'est l'Ossoul Fik qui précède le Fik ou c'est le Fik qui précède l'Ossoul Fik? Merci beaucoup. Comme nous avons dit auparavant, Ossoul Fik est la fondation, la racine de Fik. C'est où le Fik a commencé. Alors, c'est comme si nous disions, définitivement, nous savons que la racine vient avant la pousse. Il y a la fondation avant la maison. Alors, définitivement, Ossoul Fik est venu avant Fik. Même si oui, nous savons que c'était Imam Shafi qui était le premier à articuler le nom Ossoul Fik. Mais c'était déjà là, dès le début. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a employé des méthodologies avant de donner un verdict à un sujet. Il y avait des cas où ils demandaient aux compagnons comment ils faisaient quelque chose. Ou il y a même des cas où ils utilisent les lois d'auparavant pour faire leur verdict. Ou même, quelquefois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demande aux compagnons de faire un lot. Ils devraient tous discuter et être d'accord sur un sujet. Alors, Ossoul Fik était là dès le début. Ossoul Fik vient avant le Fik. Merci. D'accord. Ossoul Fik vient avant le Fik. Ossoul Fik était déjà là. C'est seulement qu'il n'était pas articulé dans un livre. Il n'a pas été codifié. Mais Ossoul était déjà là. Donc, elle disait que Ossoul Fik était la personne qui a articulé le sol au Fik. Et aussi, il y a d'autres qui disent qu'il était le premier à même développer la science du sol au Fik. Est-ce que... Qu'est-ce que dites-vous sur cela? Oui, bien évidemment. Et la question d'Ossoul, comme elle a très bien soumié, Ossoul existait déjà dès le début. Mais on ne la prenait pas comme étant une science articulée. Mais avec le temps et les juristes ont créé les écoles. Plus tard, Iman Shafi a vu ça comme étant très important, comme étant une science très méthodique. Et il a compris que, oui, avec Ossoul, il y a encore un plus qui s'ajoute dans l'établissement même de la juridique, puis dans son islamique. Donc, il a articulé cela comme étant un livre et une science, excusez-moi, comme étant une science. Je crois que c'est parfait. Et c'est Iman Shafi qui est le fondateur, maître fondateur même d'Ossoul Fik. Donc, Iman Shafi est le fondateur de la science de Ossoul Fik. Bien que même la science existait, mais il a pu ramener tout. Les méthodologies, il a été le premier à codifier, à articuler ces différentes méthodologies. On sait que l'Ossoul Fik existe pour aider au Mujtahid de faire son ishtihad. Le Mujtahid, le rudu qui exerce son intellectuel afin d'arriver à des décisions juridiques qui sont proches à la sharia. Donc, la question c'est qu'à part Ossoul Fik, est-ce qu'il y a d'autres sciences islamiques qui aident au Mujtahid à prendre ces décisions ? Et quels sont les rôles de ces sciences, si il y en a ? Bien sûr, merci. Après que les Mujtahid, les juristes islamiques utilisent Ossoul Fik pour faire leur jugement, ils utilisent aussi ce qu'on appelle Kawaïd al-Fikia. Ce sont les principes dans la religion d'islam. Et après utiliser le Kawaïd al-Fikia, ils utilisent ce qu'on appelle Mekasit al-Shiria. C'est l'objectif, le but final du shiria. Et aussi, je veux utiliser la métaphore d'une route. Ossoul Fik est comme si nous apprenions à conduire, conduire une voiture. Kawaïd al-Fikia et les règles routières. Et Mekasit al-Shiria, c'est la destination finale que nous allions traverser. Merci beaucoup. Merci. Donc, je ne sais pas, un mot sur cela, monsieur Ismail ? Oui, je crois qu'elle a tranché. Seulement que je voulais apporter un plus de façon littérale. Quand on parle d'Ossoul, de Kawaïd al-Fikia et de Mekasit al-Shiria, je crois qu'il y a une sorte de méthodologie, une sorte de logique, excusez-moi si tu peux m'exprimer en ce thème. C'est une logique. Ossoul, comme étant, et comme on appelle, la base des évidences, des preuves. Alors, Kawaïd al-Fikia est comme si elle a bien soulié l'ensemble des dérapages, l'ensemble des règles, des principes dont on a besoin pour aboutir à quoi ? À un objectif. Quel genre d'objectif ? L'objectif suprême, c'est-à-dire la bonne finalité. C'est à ça qu'on veut venir. Donc, vous voyez, quand on commence avec Ossoul, on est en train, on a cherché des règles, les codes par lesquels on va passer. Pour faire quoi ? Pour tomber à une bonne décision. Donc, c'est tout comme si, lorsque le juriste est dans le développement de ses fatwa, il commence, il sait d'où il vient. Vous voyez, premièrement, il sait d'où il vient parce qu'il a la base des preuves. Il y a Ossoul qui est là. Il sait où il va. Ça, c'est l'intention finale. Et donc, qu'est-ce qu'il a besoin maintenant ? Il a besoin d'une bonne logique, d'une bonne méthodologie pour pouvoir atteindre l'objectif final. Donc, c'est en quelque sorte une logique. Et quand on l'assure, ça garde le jury, ça garde la méthodologie. Et vous êtes logique dans vos développements des fatwa. Voilà un peu ce que je peux augmenter de façon linéaire. Voilà, et je sais que dans l'un des épisodes passés, on parlait de la triangulation. Et ceci même démontre vraiment l'importance de la triangulation qu'on parlait. Quand on parlait de la triangulation, on parlait d'une nécessité de collaboration entre ces trois filières, ces trois sciences de l'islam qui contiennent le sol olfique, le kawaii, le fiquia et aussi le maqassib. Donc, on ne peut pas utiliser seulement le sol olfique et laisser les autres. On ne peut pas utiliser le kawaii sans considérer le sol olfique. Et on ne peut pas aussi utiliser le maqassib et le sharia sans considérer les deux autres. Parce que le sol olfique même relève les problèmes, les enjeux sur lesquels le kawaii travaille. Et le kawaii aussi relève les enjeux sur lesquels le maqassib travaille. Donc, c'est très, très important que les trois soient utilisés. Donc, ceci me donne l'idée que les érudits, les savants musulmans, ils ne s'amusent pas assez. Tout ce qu'ils font ne sont pas des amusements. Ce sont des très, très travaux profonds qu'ils font. Parce qu'ils passent sur ces trois achimés. Et quand on parle de sol olfique, on ne parle pas seulement d'une petite science. Donc, c'est une science très profonde. Donc, eux aussi, le kawaii, eux aussi, le maqassib. Donc, il faut très penser, il faut utiliser tout son atout intellectuel pour pouvoir bénéficier de ces sciences-là. Donc, je crois qu'aujourd'hui, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'être toujours avec moi. Et on a encore plusieurs épisodes à trancher ensemble, Inchallah. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci. Et merci à nos téléspectateurs et nos auditeurs aussi. On se retrouvera dans l'épisode prochain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada Amin.